Générique Pour en parler, nous sommes avec Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. Bonjour Denis Jacob. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. Ce n'est pas un secret, Gérard Collomb devait partir, il l'avait annoncé depuis longtemps. Ça y est, c'est fait. Que pensez-vous de sa démission ? Je pense que c'est une bonne chose. Quand on a un ministre d'Etat, qui plus est au ministère de l'Intérieur, qui est quand même le ministère de la Sécurité de notre pays, je pense que, et moi je le pensais depuis le départ, qu'il démissionnerait très rapidement, parce qu'il n'était pas concevable qu'il pût rester ministre de l'Intérieur jusqu'en juin 2019, comme il l'avait initialement annoncé. On savait qu'il n'était plus vraiment présent au ministère de l'Intérieur. Il n'était pas rare dans toutes les interventions qu'il pouvait faire, y compris dans des réunions internes, où il faisait systématiquement référence à sa ville de Lyon. Donc il faisait part de son attachement, ce qui est respectable. Son cœur était ailleurs. Oui, c'est ça. Je pense que Gérard Collomb ne devait pas être fait pour être ministre de l'Intérieur, même si, pendant la période de 18 mois où il a été présent, il a quand même agi pour obtenir des budgets plus conséquents, insuffisants à mon sens toujours, mais quand même des budgets plus conséquents que ce qui était prévu. Donc voilà, on ne va pas non plus, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais voilà, on a besoin d'un chef au ministère de l'Intérieur, un chef présent, rapidement, et pas un ministre par défaut, parce que les policiers l'exigent, la situation l'exige. Il ne faudrait pas laisser la sensation, le sentiment que c'est lâché en lit au ministère de l'Intérieur, parce que c'est ce ministère qui assure quand même la sécurité intérieure de nos concitoyens. Et puis, en interne, les policiers sont dans une attente forte qu'on réponde à leur mécontentement qui reste latent depuis maintenant deux ans, suite au mouvement des policiers en colère. Alors, vous l'avez dit, il fallait un homme fort au ministère de l'Intérieur, étant donné les enjeux. Est-ce que Gérard Collomb avait finalement les coups d'effranche ? Il l'a dit lui-même, il a été déçu, notamment par le manque d'humilité d'Emmanuel Macron. On sentait ce rapport de force au sein de votre ministère ? On ne sentait pas le rapport de force, si vous voulez. Et par contre, ce que l'on a constaté, c'est qu'on a mis en place un certain nombre de réformes qui, pour certaines, n'ont pas du tout été mises en application, suite notamment à des lobbings syndicaux, entre autres, au sein du ministère, pour pas que ces réformes se mettent en place, comme notamment la réforme du temps de travail, qui permettrait aux collègues, aux policiers, d'avoir plus de temps de repos, mais d'assurer également une plus grande opérationnalité sur le terrain, donc de répondre à un besoin de sécurité supplémentaire pour nos concitoyens. On avait d'autres questions que l'on adressait au ministre de l'Intérieur. Je l'ai notamment saisie sur la question de la réforme des retraites à venir en 2019, qui impactera peut-être les policiers, et on n'avait pas de réponse. Et systématiquement, on disait, ah ben non, c'est le directeur général de la police qui vous répondra, mais le directeur général n'avait ni les compétences, ni la prérogative pour le faire. Donc on a le sentiment qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion, si je puis m'exprimer ainsi. Et nous, on a besoin d'un capitaine sur le bateau. On ne peut pas rester comme ça, même si la police continue son travail. Il faut aussi rassurer les personnes qui nous écoutent. On continue notre travail, on a des autorités, on a le directeur général. Les policiers sont loin des affres de la politique. Leur préoccupation, c'est quand même d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Mais ils attendent rapidement l'homme de la situation, un homme fort, qui est totalement investi au ministère de l'Intérieur. Parce que si on veut réussir l'évolution de la police nationale, pour qu'elle soit adaptée à la réalité de la société, il faut un homme de la situation. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Alors, il faut un homme sur le bateau, en l'occurrence, c'est le Premier ministre qui va assurer ce poste, en attendant de trouver le successeur de Gérard Collomb. Vous pensez qu'il peut tenir ces deux rôles ? Non, on ne peut pas. On est dans une situation qui reste malsaine. Entre le refus, l'acceptation de la démission, l'étergiversation, ce sont des choses politiques sur lesquelles je ne rentrerai pas plus dans le détail, ça ne m'appartient pas. Mais le Premier ministre, c'est le Premier ministre, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Donc, je le disais tout à l'heure, il faut aller vite, mais pas dans la précipitation. Il faut choisir l'homme de la situation, celui qui va revêtir le rôle de premier flic de France, mais le revêtir, symboliquement, c'est une chose, mais il doit incarner la fonction. Et incarner la fonction, c'est être à l'œuvre, c'est être sur le devant de la scène avec mes collègues, et puis d'apporter des réponses concrètes à la fois à la population et aux policiers. Quels vont être les grands enjeux pour vous du prochain ministre ? Qu'est-ce que vous lui demandez, en tout cas, d'accomplir ? Qu'on règle une bonne fois pour toutes la problématique des conditions de travail. On a des solutions qui ont été votées il y a maintenant deux ans pour permettre aux policiers d'avoir un temps de repos plus important, d'avoir une vraie vie de famille. Et aujourd'hui, on ne le met pas en application. Ma confédération, la CFDT, a gagné un recours à l'Europe sur le temps de travail dans la police nationale. Il y a une directive européenne qui a été publiée il y a maintenant près de trois ans. Elle est en application chez les gendarmes depuis 2016. Et chez nous, toujours rien, mais parce qu'on tergiverse, parce qu'il y a la pression de certaines organisations syndicales représentatives qui, pour des considérations électoralistes, puisque dans la police nationale, nous aurons des élections professionnelles à la fin de l'année, qui, pour des considérations particulières, renvoient ce genre de dossier au calendre grec. On a la problématique de la réforme de la procédure pénale, où on n'est pas allé au bout des choses. L'oralisation de la procédure pour pouvoir permettre d'avoir un temps consacré à la victime, mais pas trop non plus, pour éviter d'avoir trop de paperasse. Il y a cette réforme-là. Il y a la police de sécurité du quotidien, où le ministre annonce sa démission au moment où on annonce la mise en place effective de la PSQ. Alors, on en parle. C'est un beau projet. Je ne le conteste pas. J'adhère au concept. Mais, en théorie, il est très bien. Mais, aujourd'hui, pratico-pratique, on n'a pas vraiment grand-chose, aucune visibilité sur ce que ça va être. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada